Poussé vers la sortie au FC Barcelone, Francky De Jong se rapproche chaque jour, un peu plus d'un départ. Le néerlandais aurait même déjà choisi sa future destination. Cet été, le FC Barcelone veut tout changer ou presque. Huit recrues sont espérées par Xavi cet été annonce main-d'eau de Portivo ce jeudi. Mais avant d'acheter, les pensionnaires du Campenou devront vendre cet été, comme l'a rappelé le technicien Blaugrana en début de semaine. Le scénario est facile, ça dépend de l'argent. On va faire une chose ou une autre. C'est évident, mais c'est comme ça. La situation est dure, mais, en ce moment, c'est notre réalité. Pour renflouer ses caisses, le Barça compte se séparer de plusieurs indésirables comme Untiti, l'anglais, Pianic ou encore Coutinho, qui est sur le point de rester définitivement à Aston Villa. Parallèlement à cela, les dirigeants catalans souhaitent aussi se délester d'éléments à forte valeur marchande. Si le sort Memphis d'Epey n'est pas encore scellé, celui de son compatriote Frankie de Jonglet. Depuis plusieurs semaines maintenant, la presse ibérique assure que le néerlandais va être sacrifié par l'éculé. En public, Xavi a toujours nié ces informations. Je ne vois pas beaucoup de joueurs avec ses conditions au niveau mondial. Il doit le prouver. Il est très important pour le présent et l'avenir. Mais en coulisses, le Barça pousse bien le milieu de 25 ans vers la sortie. On estime que malgré son talent, il n'est pas le leader tant attendu. Sous contrat jusqu'en 2025, l'ancien de l'Ajax Amsterdam, frustré par sa saison, n'était pas forcément pour s'en aller. Mais les Barcelonais semblent décider à le faire partir, eux qui ont fixé son prix à 70 millions d'euros. Mis sur le marché, De Jong risquent de rapporter gros, puisque de nombreux clubs se sont déjà positionnés pour le recruter. Le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, Manchester United et Manchester City, qui pensent à un échange avec Bernardo Silva, sont tous prêts à miser sur le hollandais. Et l'un de ses prestigieux candidats a visiblement doublé la concurrence et aurait pratiquement bouclé l'affaire. Gérard Romero, journaliste bien informé sur le Barça, annonce que Francky De Jong va être transféré à Manchester United cet été. Le dossier sera même bouclé à la fin du mois, assure le journaliste qui précise que cette opération va se faire à 95%. Il ajoute même que les Redville vont mettre entre 70 et 80 millions d'euros sur la table pour s'offrir le milieu de terrain. Une information relayée est confirmée par la Cade Nasser, qui indique que le Barça va écouter les offres pour De Jong, et son coéquipier marqué André Ter Stegen. Le mercato a déjà commencé chez l'éculé. Peguardiola est un homme gâté. Son club, Manchester vient de lui offrir l'un des attaquants, les plus en vue du marché, Erling Haaland. Le catalan s'est dit très content de l'arrivée du Norvégien, dont il espère que l'intégration se fera rapidement. Grande félicitation au club, il est signé pour les prochaines années. C'est un jeune joueur talentueux, je suis très heureux qu'il ait décidé de venir et de nous rejoindre. La saison prochaine, nous allons travailler ensemble, et j'espère qu'il pourra s'installer le plus rapidement possible à Manchester, et dans une maison. Je suis sûr qu'il va s'adapter rapidement à la façon dont nous voulons jouer. Pressé de voir son futur attaquant s'intégrer, l'Espagnol met tout de même en garde, Haaland devra jouer pour l'équipe et pas l'inverse, comme il le révélait en conférence de presse. Nous devons essayer de bien jouer. Je n'ai jamais pensé que toute la situation défensive dépendait d'un défenseur central, ni que les buts que nous marquons devaient dépendre d'un attaquant. Il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière, et nous allons l'aider tout au long des matchs à avoir plus d'occasion de marquer des buts. Nous n'allons pas lui donner la responsabilité de marquer des buts. Nous devons gagner des matchs. Pour gagner, nous avons besoin que tout le monde travaille de la bonne façon, pour arriver autant que possible à ce que nous souhaitons, nous pouvons le faire.